Bonjour à tous, bienvenue au Centre Pompidou ce soir pour une rencontre intitulée des droits pour la nature. Cette rencontre est organisée par le service savoir pratique de la BPI dans le cadre d'un cycle appelé vivre durable qui propose une série de conférences et d'ateliers. La rencontre sera animée par Aurélie Luneau à qui je vais sans plus attendre passer la parole. Je vous précise simplement que la rencontre est filmée et qu'il y aura un temps pour votre question à l'issue des échanges. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être présents avec nous, soit dans la salle, soit derrière votre écran d'ordinateur depuis la Bibliothèque publique d'information de Paris et donc vous avez compris que cette séance est en visioconférence pour aborder un sujet ô combien riche qui nourrit les préoccupations pour aujourd'hui et pour demain des droits pour la nature. Et j'en profite pour remercier Christine Carrier, directrice de la BPI, Adèle Martin, qui est responsable du service savoir pratique et qui, avec son équipe et notamment Chloé Cholton que vous venez d'entendre, vous propose effectivement ce cycle de conférences intitulé vivre durable et dont vous pouvez retrouver la collection sur le site de la BPI. Et puis un petit salut à l'équipe technique qui permet cette captation, Thomas et Renaud. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 à peu près pour cette séance qui, comme d'habitude, se déroulera en trois temps. Premier temps, une petite introduction et présentation de nos deux invités et de leurs activités. Ensuite, vous aurez droit donc à la séance scénario pour rentrer dans ce monde durable en matière de droit pour l'environnement. Et puis ensuite, un temps en discussion, questions, à la fois des questions que je poserai. Et puis de votre côté, n'hésitez pas à vous manifester pour des questions que vous pourrez effectivement proposer à nos invités. Dans cette ère de l'anthropocène, le vivre autrement et durablement est au cœur des préoccupations plus largement partagées aujourd'hui. Et la préservation du vivant et des écosystèmes, de l'environnement, alimente les discussions, les débats et puis génère, on le voit aussi, des réactions. La pression anthropique des hommes sur la Terre est plus que jamais au cœur de cette actualité. Et selon le dernier rapport du WWF, le rapport Planète vivante, deux tiers de la faune sauvage aurait disparu en 50 ans. Et on relève une chute de 68% des populations d'animaux vertébrés. Le monde atteint ses limites et la préservation de la planète est devenue une nécessité vitale, comme le montrent nombre de chercheurs et de scientifiques qui n'hésitent plus à faire paraître également des tribunes. Et c'est dans ce cadre que la question des droits de la nature est soulevée. Pourquoi la personnalité juridique ne concernerait-elle que les seuls humains ? La nature ne peut-elle prétendre à être défendue et donc à disposer de droits ? Quelles actions juridiques ont été menées dans le monde et font désormais référence ? Quand on parle de nature, de quoi parle-t-on ? La conception occidentale n'étant pas celle partagée par tous les peuples. Donc d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres croyances mettent autre chose derrière le mot nature par rapport à notre conception. Et donc ces différentes visions de la nature, nous allons en tenir compte ce soir avec nos deux invités phares. Valérie Cabanès, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Vous êtes juriste en droit international. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis si je sens que j'ai besoin d'ajouter quelques-unes de vos fonctions. Mais dites-nous concrètement quelles sont vos responsabilités et depuis quand ces droits de la nature vous occupent au quotidien ? Alors je suis effectivement juriste internationaliste spécialisée sur les droits humains. J'ai aussi mené une thèse en anthropologie juridique auprès de populations autochtones sur la notion d'identité et de territoire que je n'ai pas terminée parce que j'étais confrontée à de tels excès de l'activité industrielle face aux droits de ces populations que j'ai décidé en 2010 de m'engager dans une action de plaidoyer. Je l'ai concrétisé en lançant une initiative citoyenne européenne en 2013 demandant la reconnaissance d'un nouveau crime, le crime d'écocide, la destruction de notre maison commune. Un plaidoyer que je continue aujourd'hui à différentes échelles au niveau international pour qu'il soit reconnu par la Cour pénale internationale. Au niveau européen, main dans la main avec une députée européenne, Marie Toussaint, qui essaye de faire avancer ce sujet au Parlement européen. Et puis au niveau, je dirais, national, mais pas que, puisque je mène ce plaidoyer, main dans la main avec les citoyens de la Convention climat en France et puis avec le groupe Écolo-Groën en Belgique, qui vient d'ailleurs d'annoncer lors de la constitution du nouveau gouvernement que la reconnaissance du crime d'écocide serait soutenue diplomatiquement à l'international et étudiée au national dans les quatre années qui viennent. Je suis aussi fondatrice, co-fondatrice de l'association Notre Affaire à Tous. Notre Affaire à Tous, c'est une association qui s'est créée en 2015, à la veille de la COP 21, inspirée par le mouvement de la justice climatique, en particulier un procès qui a été gagné par des citoyens contre l'État aux Pays-Bas, qui a permis donc de donner une injonction à l'État d'agir plus pour le climat et de respecter ses obligations climatiques. Et nous sommes donc à l'origine de l'affaire du siècle. Donc vous avez sans doute entendu parler, puisque ce recours a été accompagné par une pétition qui a recueilli plus de 2,3 millions de signatures en moins d'un mois en France. Et donc une plainte aujourd'hui, un recours administratif est en cours contre l'État français. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai fondé dernièrement aussi, cofondé dernièrement, une autre association qui s'appelle Wild and Legal, qui est une école des droits de la nature. Et je suis expert, conseil auprès des Nations Unies sur une initiative dont je vais vous parler, qui s'appelle Harmony with Nature. Et nous avons créé un réseau européen aussi des droits de la nature, en lien avec l'Alliance mondiale des droits de la nature. dont je suis une des, je ne sais pas comment on dit en français, je suis dans le comité de direction de cette Global Alliance for the Rights of Nature. Est-ce qu'on peut parler aussi de la Fondation Zouane ? Oui. Mais parce qu'elle oeuvre de façon importante aussi. Oui, absolument. Donc oui, je fais partie aussi des membres fondateurs, du comité scientifique de la Fondation Zouane, qui a été créée par Sophie Souton, en Suisse, qui réunit des personnalités comme Dominique Bourg, par exemple. Sophie travaille beaucoup sur la notion de revenus pour la transition écologique. Dominique Bourg travaille beaucoup sur la démocratie participative, sur la notion de limites planétaires, et a aussi collaboré de nombreuses années avec la Fondation pour la nature et l'homme. Là, ça va être un peu long. Non, mais ce sont des références à donner, effectivement. Dominique Bourg, Sophie Souton, ce sont des personnes qui agissent au quotidien. Voilà, qui agissent et qui écrivent en plus des livres, grand public, en tout cas pour tout public, essentiels aujourd'hui sur ces terrains-là. Et d'ailleurs, en parlant de livres, Valérie Gabanes, on peut citer deux de vos livres importants aussi, selon moi. Un nouveau droit pour la terre, paru au Seuil en 2016, et puis Homo Natura, édité chez Boucher-Chastel en 2017, puisqu'on l'aura compris, vous êtes l'une des défenseurs de la notion d'écocide et de la reconnaissance du crime d'écocide. Allez, un petit moment peut-être plus personnel. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Québec qui vous a sensibilisé à la nature et à sa défense ? Je ne peux pas dire ça, parce que je crois que j'étais une enfant sauvage et je vivais dans la nature en France et ailleurs dans le monde dès ma toute jeune enfance. En revanche, je n'avais peut-être pas pris la mesure de l'impact de l'activité industrielle et au contact effectivement des Amérindiens au Québec, j'ai surtout pu voir à quel point des populations étaient capables de vivre en harmonie avec la nature depuis des millénaires si on les laissait gérer leur territoire par eux-mêmes parce qu'ils ont d'une part un sens du partage des ressources avec les non-humains et peut-être aussi parce qu'ils ont un autre rapport à la propriété puisqu'ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et pas qu'un territoire leur appartient. Et cette manière de vivre, cette manière de penser et de relationner avec le monde est véritablement, oui, à la source de tout ce que je fais et de ce plaidoyer pour la reconnaissance des droits de la nature. François Haust, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, professeur émérite de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, philosophe du droit, membre de l'Académie royale de Belgique, fondateur de l'Académie européenne de théorie du droit, vous me dites si je me trompe, et dramaturge, alors une autre facette de votre personnalité, et on va la sentir ce soir aussi, un prolongement peut-être d'ailleurs de votre rôle dans la société ? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit ou la dernière phrase. Le fait d'être dramaturge, est-ce que finalement ça vient en complément justement de tous vos autres titres, en tout cas de toutes vos autres qualités ? Vous êtes gentil, peut-être. Dans mes cours de philosophie du droit, j'ai proposé une orientation droit et littérature, et à force d'enseigner la littérature des autres, et puis comme le droit est tout de même très dramatique par lui-même, le procès est une représentation, je suis passé de l'autre côté du miroir et j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Mais ça fait partie plus largement de mon combat pour ouvrir les facultés de droit sur le monde et sur la vie, sur la culture. Mais voilà, je voulais d'abord vous remercier de votre invitation et saluer le public qui a bravé le mauvais temps et les recommandations Covid, que sais-je, et vous dire le plaisir que j'ai de dialoguer avec vous, et tout à l'heure avec vous, en présentiel, comme on dit, en présence, bravant les conditions d'aujourd'hui. Et alors je précise que vous êtes auteur de livres, on peut en mentionner un ou deux quand même, parmi les derniers. Donc, Si le droit m'était compté, un livre paru chez Dalloz en 2019, et puis co-auteur aussi avec Michel Van de Kershove, on prononce comme ça. Le système juridique entre ordre et désordre, un livre paru au PUF en juin 2020. Et alors, on sait que vous n'avez pas toujours été sur la position qui est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi vous avez changé d'avis sur la nécessité des droits pour la nature ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais écoutez, je propose d'en parler tout à l'heure, parce que c'est vraiment le centre. Mais comme on a été aux présentations, donc le public, j'ai quelques années de plus au compteur que Valérie. Donc moi, au départ, je suis un universitaire, j'étais vice-recteur de mon université, doyen d'une faculté de droit pendant 11 ans. Et mon combat a toujours été pour ouvrir les facultés de droit sur le monde et m'assurer que les étudiants juristes aient une formation de sciences humaines, de sciences sociales, une formation éthique aussi. C'est dans ce cadre-là qu'assez tôt, en 1989, j'ai fondé le premier centre de droit de l'environnement en Belgique francophone, qui porte le beau nom évident de CEDRE, centre d'études du droit de l'environnement. créé des cours, les premiers en Belgique, de droit de l'environnement. Et alors, j'ai pu publier l'année qui a suivi aux éditions La Découverte, un ouvrage qui s'était intitulé La nature hors la loi. La nature hors la loi, qui était déjà une prise de conscience, mais donc il y a 30 ans, en quelque sorte. Alors, depuis lors, bien sûr, on ne peut pas se contenter d'étudier ces questions du balcon et de façon académique. J'ai eu l'occasion d'être administrateur pendant de longues années de Greenpeace Belgique. Donc ça, c'était plus musclé. Là, on sortait des chères universitaires. J'ai pu fonder, je préside toujours depuis lors, la Fondation pour les générations futures. C'est une fondation d'intérêt public qui se préoccupe de transition et de développement durable, mais vraiment en rapport avec les militants, les entreprises innovantes et les universités. Ça, c'est assez rare parce qu'en général, ces montres ne se parlent assez peu, en quelque sorte. Et notamment, on doit aussi parier sur l'innovation industrielle et la capacité des entrepreneurs, au moins d'une partie d'entre eux, d'entrer en transition eux aussi. Il faut des gens qui sachent leur parler et faire le lien avec l'université. Voilà. Donc, brève présentation, mais comme ça, le public a une image un peu moins académique. C'est ça. On vous saisit un petit peu mieux et on va le comprendre aussi tout au long justement du scénario que vous allez maintenant nous proposer tous les deux. Le scénario idéal ou en tout cas des exemples aussi nourri d'exemples et avec des retours de terrain. Donc, je vous laisse démarrer. Valérie Cabanès, peut-être vous ? En espérant que l'image apparaisse. Voilà. Très bien. Super. Merci. Oui, je vous propose en fait un petit voyage à travers le monde et en diapositive pour que vous puissiez visualiser cette révolution juridique qui est en marche, qui est le fait de reconnaître des éléments de la nature ou la nature dans son ensemble, sujet de droit. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en droit occidental, en droit français, un arbre, une forêt, jusqu'à il y a peu de temps, un chien n'était qu'un objet, n'était qu'un meuble, n'était qu'une propriété, malgré le fait qu'ils ou elles sont vivants. À l'inverse, une entreprise qui est une virtuelle est reconnue comme un sujet de droit, une entité morale, sujet de droit, et peut défendre ses intérêts en justice. Et donc, il émerge depuis 2008 et même peut-être un petit peu avant, vous le verrez, cette nouvelle notion qui nous paraît encore très étonnante, très farfelue, mais qui pourtant est en train de décémer, pas simplement dans des pays où il y a des populations autochtones qui relationnent, comme je vous l'ai expliqué, de manière très particulière avec le vivant, mais aussi dans des cultures occidentales. En fait, il faut savoir aussi, et je pense que c'est inspirant, depuis 2009, l'Assemblée Générale des Nations Unies vote chaque année une résolution pour, justement, dans le cadre du 22 avril, la journée de la terre nourricière, encourager les initiatives dites de la jurisprudence, la jurisprudence de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire effectivement toutes ces actions qui visent à donner une personnalité juridique à la nature, mais aussi, que ce soit sur le plan du droit, de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'éducation, d'amener et de promouvoir ces initiatives qui souhaitent reconnaître des droits à la nature et qui souhaitent réintégrer l'humain au sein de la nature, ce que nous sommes, mais que nous avons oublié. Nous sommes un des éléments de la nature et nous l'avons oublié. Et nous fonctionnons de manière hors sol et nous suivons, nous écrivons des règles du vivre ensemble qui ne concernent que nous, comme si nous n'avions aucun lien d'interdépendance avec le reste du vivant. Je crois que la pandémie a été une forme de coup de massue pour tout le monde parce que tout d'un coup, nous avons vu notre vulnérabilité et nous avons compris nos liens d'interdépendance avec les écosystèmes, avec une biodiversité qui est effroyablement érodée et des forêts déforestées. Et nous pouvons donc aujourd'hui nous retrouver au contact d'espèces sauvages avec lesquels nous n'aurions pas dû avoir de contact. Ces droits de la nature, ils commencent à être aussi reconnus et votés sous forme de résolution par l'Union internationale de conservation de la nature, par l'ONU environnement, le G77, par le Forum mondial sur les espaces sauvages. Donc c'est un sujet qui est déjà débattu dans les instances internationales. qui commencent à faire l'objet là aussi de lois ou de jurisprudence dans le monde et je vais vous montrer un petit peu comment cela se passe. Très concrètement, il s'agit par la loi de reconnaître aux éléments de la nature leur droit à exister, à se régénérer, à évoluer et finalement de défendre leur rôle écosystémique pour maintenir la vie sur Terre. Donc il ne s'agit pas de droits humains qui sont transposés sur des éléments de la nature, il s'agit de reconnaître des droits tout à fait spécifiques en fonction du rôle que chaque écosystème, chaque espèce vivante joue pour maintenir les équilibres écologiques avec cette conscience de nos liens d'interdépendance et donc cette conscience fondamentale, je dirais même cette colonne vertébrale qui pourrait être celle du droit de demain qui est que nos droits fondamentaux, en fait tout simplement notre droit à la vie, notre droit à la santé, notre droit à une eau pure, à un air sain, à un environnement sain, ne sont plus et ne seront plus garantis si les droits de la nature à exister et à jouer son rôle ne le sont plus non plus. Alors, ça pose des questions parce que ça pose des questions en termes de renversement de ce qu'on appelle l'échelle des normes. À l'heure actuelle, si vous voulez, on nous fait croire que les droits humains sont, je dirais, le haut de l'échelle des normes et que le droit économique, par exemple, est une émanation de l'humain. Or, depuis les années 70, depuis la construction du droit commercial international, depuis l'essor des multinationales, on est plutôt en train de réaliser que le droit économique prime beaucoup sur les droits humains et sur le droit de l'environnement, au point même que des négociations sont en cours aux Nations unies pour voter un traité contraignant les multinationales au respect de ces droits humains et du droit de l'environnement, parce que les multinationales échappent aux règles du droit international. Elles ne sont pas des sujets de droit international et quand elles sont attaquées par les États pour ces violations, elles arrivent à demander à ce que soient créées des tribunaux d'arbitrage privés qui leur permettent d'échapper complètement à leurs obligations et se retrouvent dans un réel état d'impunité. Donc, je pose simplement le débat parce que ça nous permettra peut-être ensuite d'en discuter. L'intérêt fondamental de la reconnaissance des droits de la nature, c'est de mettre en place une justice préventive. Je vous donne un exemple très concret français. Nous sommes un des pays avec des principes juridiques les plus innovants en Europe. En particulier, le principe de préjudice écologique pur qui est rentré dans la loi en 2016 et qui a été décidé par voie de jurisprudence, c'est-à-dire par une décision de justice suite à la catastrophe de l'ERICA. L'ERICA, vous savez, c'est ce pétrolier en 1999 qui s'est échoué et qui a souillé 400 kilomètres de Côte-Bretonne. Le juge a considéré qu'il fallait reconnaître la valeur intrinsèque de l'écosystème marin au-delà de considérations utilitaristes. Et donc, il a reconnu un principe juridique qui est le principe de préjudice écologique et a donné une amende à Total. Mais vous comprenez bien que ce principe ne peut être utilisé qu'après la catastrophe. L'intérêt de permettre à la nature de défendre ses droits en justice, c'est de pouvoir peser dans la balance ses intérêts à exister face à des intérêts par exemple économiques ou industriels. Mais aussi face à des intérêts humains, éventuellement à court terme. Ça va permettre à la justice aussi de fonctionner sur un temps long, c'est-à-dire d'aller regarder les impacts d'une activité qui menace un écosystème sur les équilibres écologiques à long terme et aussi sur les générations futures. Donc, c'est effectivement une révolution parce que ça veut dire reconnaître comme sujet de droit des entités juridiques qui n'existent pas encore qui sont d'une part les éléments de la nature et d'autre part les générations futures. Un enfant aujourd'hui ne peut pas demander justice s'il naît avec une malformation au Vietnam, par exemple, pour l'usage de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Le premier pays à avoir reconnu les droits de la nature et de manière sérieuse, c'est l'Équateur puisqu'ils ont même inscrit les droits de la nature dans leur constitution. Ensuite, toujours en Amérique du Sud, la Bolivie a emboîté le pas en 2010. Trois États au Mexique depuis 2014 ont reconnu les droits de la nature dans leurs droits fédéraux. Des villes reconnaissent les droits de la nature aujourd'hui au Brésil, en Argentine et nous assistons en fait depuis cette époque, depuis 2008, depuis 2010 à une multiplication, à une exposition de la reconnaissance des droits de la nature. Vous voyez sur cette carte un petit peu tous les points, soit de lois ou de jurisprudence qui ont été reconnues, soit de luttes qui sont en route pour les faire reconnaître. Il y a aussi un projet qui a été proposé et qui a été considéré par les Nations Unies, par une centaine d'États et signé par 5000 ONG en 2010 lors d'un sommet mondial en Bolivie à Cochabamba qui a permis d'écrire un projet universel de déclaration des droits de la nature et qui est toujours en négociation aux Nations Unies. Mais vous comprenez bien avec ce que je viens de vous expliquer que certains États puissants ne sont pas du tout favorables à cela parce qu'effectivement ça renverserait l'échelle des normes et ça obligerait le droit commercial à se soumettre aux droits humains et aux droits de la nature. Alors j'ai parlé de l'Amérique du Sud mais aussi en Amérique du Nord dès 2006 des communautés des villes aux États-Unis ont légiféré parce qu'elles ont le droit de le faire pour reconnaître des droits aux écosystèmes dans lesquels ils vivaient et des droits en même temps communautaires de pouvoir vivre dans un environnement sain sur leur territoire. Une trentaine de villes blanches ont reconnu les droits de la nature à travers le pays plus des communautés amérindiennes qui ont reconnu ces dernières années une personnalité juridique à des rivières la Klamath River la Snake River une nation indienne au Jiboué dans le Minnesota a même reconnu la personnalité juridique d'une espèce de riz sauvage qu'ils cultivent depuis des millénaires qui s'appelle le Mamounine et c'est la première espèce végétale au monde à avoir aujourd'hui un statut en propre en tant qu'entité vivante qui peut être défendu en justice de l'autre côté du monde dans le Pacifique c'est en Nouvelle-Zélande en Australie que cette notion avance en Nouvelle-Zélande ce sont les Maoris qui ont obtenu après 150 ans de négociation la reconnaissance d'une personnalité juridique à des écosystèmes sur lesquels ils vivent et qui ont reconnu une garde si je puis dire partagée avec le Parlement néo-zélandais et la Couronne où ils sont donc aujourd'hui impliqués dans toutes les décisions qui concernent ces écosystèmes en Australie c'est les c'est les Wurundjeri donc une nation aborigène qui vit aux abords de la Yara River qui traverse Melbourne qui aujourd'hui ont été reconnus gardiens du fleuve où ils vivent depuis des millénaires en Asie c'est en Inde que cette jurisprudence a démarré grâce au courage de certains juges en particulier dans le nord de l'Inde face à la pollution du Gange face à la fonte des glaciers en Himalaya ils ont décidé de reconnaître une personnalité juridique au Gange à la Yamuna son affluent à deux grands glaciers menacés par le changement climatique puis à tous les écosystèmes sur le territoire de l'État et même au règne animal et cette décision a eu un effet boule de neige dans toute la région puisqu'elle a essayé même jusqu'au Bangladesh et où la haute cour de Dakar a décrété que la rivière Tourag serait reconnue entité vivante tout indivisible sujet de droit et ensuite a déclaré que les 450 rivières du pays seraient sujet de droit en Afrique aussi cela avance une loi sur les droits de la nature a été adoptée en Ouganda en 2019 et aujourd'hui est sur la table une négociation pour que le parc Seranghetti je ne sais pas si vous le connaissez c'est un parc absolument extraordinaire en Tanzanie où vivent encore tous les grands derniers animaux sauvages du monde on se croirait à l'aube du monde quand on y est et la rivière Marat puissent obtenir cette personnalité juridique pour protéger ces espaces sauvages de l'impact industriel et je terminerai sur la Colombie parce que ça va nous ouvrir aussi un champ sur le débat la Colombie pour moi a une jurisprudence absolument emblématique il n'y a pas dans la loi à l'heure actuelle encore la reconnaissance des droits de la nature en revanche les juges au niveau des tribunaux administratifs au niveau du conseil constitutionnel de la cour constitutionnelle et même au niveau de la cour suprême depuis 2016 profitent de chaque plainte déposée par rapport à des menaces qui pèsent sur des écosystèmes pour décider d'attribuer une personnalité juridique aujourd'hui plus de 5 rivières ont cette personnalité juridique mais le cas le plus extraordinaire c'est le cas d'une plainte qui a été portée par 25 jeunes qui ont saisi la cour suprême colombienne parce qu'ils étaient effrayés par le taux de déforestation de l'Amazonie colombienne vous savez l'Amazonie elle est à cheval sur 7 pays elle n'est pas qu'au Brésil et la déforestation galope là aussi dans tous ces pays là 46% d'augmentation en 2016 et donc elle a saisi la cour en disant mais cette déforestation est en train de menacer notre droit à un environnement sain en tant que génération présente mais nous sommes mineurs et donc aussi en tant que génération future parce que cela va impacter encore plus le changement climatique la cour leur a donné raison elle a reconnu leur droit à un environnement sain en tant que génération future ce qui est une des premières au monde et elle a décidé d'attribuer la personnalité juridique à l'Amazonie colombienne justement dans le cadre d'une justice préventive dissuasive en expliquant qu'on ne pouvait pas attendre les impacts de cette déforestation pour justement revendiquer ce droit à un environnement sain il fallait que l'Amazonie elle-même la forêt elle-même par voie de représentation puisse défendre son droit à être préservée et elle a imposé au gouvernement des plans de lutte contre la déforestation et enfin je reviens sur l'équateur en boucle parce que l'équateur depuis 2008 a vu des procès se mettre en oeuvre très concrètement défendant les intérêts de la nature aujourd'hui plus de 25 procès ont été gagnés au nom de la nature le premier c'était en 2011 c'est une rivière qui a gagné elle a revendiqué son droit à couler librement face à un projet de route le projet de route a dû être arrêté une mangrove de plus de 60 mètres de haut menacée par une ferme de culture de crevettes qui allait rejeter des antibiotiques a gagné face à un projet industriel l'espèce requin a gagné face à une pêche excessive et monstrueuse d'un bateau chinois où on a retrouvé à bord plus de 6200 requins tués pour les ailerons et là le juge a considéré que c'était tellement grave qu'il a donné des peines de prison au capitaine et à l'équipage voilà donc je voulais vous montrer d'une part comment cette jurisprudence a évolué et comment elle commence à s'appliquer très concrètement et peut-être je reviendrai ensuite si tu le souhaites Aurélie parce que je crois que ça va nous donner beaucoup d'espoir vous avez bien entendu que je vous ai amené un petit peu partout autour du monde mais ce qui se passe c'est qu'un continent n'a pas encore franchi le pas c'est l'Europe et ce plaidoyer sur les droits de la nature que nous menons depuis plusieurs années est en train d'émerger en Europe et en France et donc peut-être qu'en conclusion je vous raconterai ce qui est en train de se passer en France avec toutes ces initiatives citoyennes et politiques qui émergent pour faire reconnaître des personnalités juridiques à des écosystèmes qui vous sont sans doute très chers voilà merci c'est bien prévu en tout cas d'aborder l'Europe et le cas de la France dans la discussion qui suivra peut-être juste deux petites questions avant de donner la parole à François Host Valérie Cabanès on a parlé donc de l'Amérique du Sud cette zone bien sûr malmenée on a tous en tête le président Bolsonaro le Brésil qui fait souvent l'actualité est-ce qu'il y a un espoir pour voir le droit avoir raison justement des méfaits qui sont en cours et notamment par ce gouvernement et ce président alors en ce qui concerne Jair Bolsonaro étant donné que le crime d'écocide donc ce que c'est-à-dire un crime contre les atteintes graves sévères ou durables à l'environnement et aux équilibres écologiques n'est pas encore reconnu par la Cour pénale internationale en temps de paix il faut savoir que c'est reconnu en temps de guerre depuis 2002 suite à la ratification et à la signature du statut de Rome qui définit les crimes internationaux les plus graves et qui donne à cette Cour pénale internationale ce qu'on appelle une compétence universelle qui lui permet de juger des crimes commis partout dans le monde il s'agit du crime contre l'humanité du crime de guerre du crime de génocide du crime d'agression mais depuis des décennies il est demandé à ce qu'un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine soit reconnu et à la lumière de la crise climatique et de la crise écologique cette revendication devient de plus en plus forte et en particulier soutenue par des pays qui sont les premiers les premières victimes du changement climatique les états insulaires qui sont en train d'être submergés par la montée des eaux en lien avec le changement climatique l'année dernière à l'assemblée générale de la CPI le Vanuatu et les Maldives ont demandé la reconnaissance du crime d'écocide le pape aussi d'ailleurs a demandé la reconnaissance du crime d'écocide donc on ne peut pas encore attaquer Jair Bolsonaro sur en utilisant donc ce crime en revanche depuis un an plusieurs plaintes sont en cours pour crime contre l'humanité parce que vous comprenez bien que quand vous détruisez ces écosystèmes vous détruisez aussi des modes de vie traditionnels de populations qui y vivent qui sont immergées dans ces écosystèmes moi ce que je voudrais c'est qu'on reconnaisse aussi que d'une part effectivement quand on déforeste de cette manière ou qu'on encourage la déforestation c'est le cas de Jair Bolsonaro on commet un ethnocide on commet un génocide de populations autochtones mais à travers la reconnaissance du crime d'écocide on pourrait aller bien plus loin puisqu'on pourrait justement démontrer les liens d'interdépendance qu'il y a entre nos vies à tous sur toute la Terre la survie de l'humanité face au fait que la Terre devient inhabitable c'est d'ailleurs pour ça que je plaide pour que le crime d'écocide s'appuie sur le critère des limites planétaires théories scientifiques qui à mon avis devraient devenir des normes juridiques qui permettraient au juge de déterminer quel type d'activité nous font basculer dans un état planétaire qui devienne dangereux dans une Terre qui devient inhabitable et nous sommes en train de basculer dans cet état planétaire puisque nous avons à l'échelle globale dépassé quatre des neuf limites planétaires donc quatre équilibres écologiques le changement climatique l'érosion de la biodiversité l'usage que nous faisons des sols et la déforestation et ce que nous mettons dans les sols c'est-à-dire nous modifions les cycles bio-géochimiques nous avons dépassé quatre de ces limites et donc nous basculons là où je vous parle en ce moment dans un état planétaire qui va devenir inhabitable un climat à plus 7 degrés en 2100 c'est une Terre inhabitable pour l'humain donc ce que fait Jair Bolsonaro en Amazonie a un impact sur la vie de nos enfants de nos petits-enfants et j'espère que en tout cas les plaintes qui sont portées déjà contre l'humanité vont aboutir mais je continue à mener ce plaidoyer fermement pour qu'en 2021 un groupe fort d'États puisse porter cette demande de reconnaissance du crime d'écocide au sein de la Cour pénale internationale et on peut juste préciser que ces limites étaient déjà renseignées dans le rapport Midoz en 1972 il y a 50 ans oui et il faut savoir aussi que dans le rapport sur l'état de l'environnement en France publié par le ministère de la Transition écologique il y a un an le gouvernement français fait l'aveu que la France dépasse 6 des 9 limites planétaires mais quand on leur demande de légiférer sur le crime d'écocide sur la base des limites planétaires ils nous répondent oui mais c'est encore un petit peu trop imprécis les limites planétaires alors bon François Haust c'est à vous voilà alors je vais dans cette soirée essayer de mettre un tout petit peu de piment dans la mesure où nous sommes d'accord sur le résultat on est d'accord sur l'objectif on est d'accord sur l'urgence mais je vais d'abord montrer qu'il y a moyen de formuler des objections philosophiques je dirais à l'idée de droit pour la nature je vais montrer ensuite qu'aujourd'hui pour des raisons que je détaillerai je ne mets plus cette position là en avant parce qu'il y a d'autres urgences je voudrais ensuite formuler un certain nombre de réserves de mises en garde qui ne sont plus des objections mais des réserves des mises en garde par rapport à la stratégie qui consiste à accorder des droits à la nature et enfin peut-être évoquer quelques stratégies alternatives ou complémentaires pour arriver à des résultats on peut estimer convergents mais de grâce les nuances que j'introduis ici aussi pour que notre débat ne soit pas uniquement consensuel et unanimiste n'enlève rien à l'urgence et à la nécessité de protéger énergiquement ces milieux dont nous dépendons absolument donc voilà alors mon point de départ c'était ce livre que j'avais fait en 1989 La nature hors la loi qui était basé sur un plan tripartite nature objet nature sujet nature projet et vous voyez tout de suite que je veux en venir j'opposais les deux premiers une nature objet qui était celle dont nous héritons qui est polluée qui est exempt et qui est le résultat de la mentalité occidentale cartésienne dualiste qui met l'homme au milieu c'est le paradigme anthropocentrique l'homme espèce de Gengis Khan conquérant se place au milieu avec une nature autour l'environnement ce qui nous environne et que nous considérons comme un réservoir de ressources inépuisables qui n'est plus inépuisable et un dépotoir de déchets donc ce dualisme cartésien conduisait de toute évidence à une nature coupée en deux complètement artificielle d'un côté et complètement exenque de l'autre alors à ça dialectiquement j'opposais ce dont on parlait à l'époque on en parle moins la deep écologie écologie dite radicale qui au contraire partait d'un paradigme biocentrique c'est-à-dire la vie au milieu et l'homme n'est qu'un maillon de la vie un animal parmi les autres au risque de ne pas prendre au sérieux le petit seuil qualitatif qui caractérise encore lui-même qui est essentiel par exemple la responsabilité éthique et j'avais beau jeu évidemment de montrer quelques excès de cette position de l'époque un auteur qui disait par exemple en cas de conflit entre les ours et les hommes je choisis le parti des ours voilà qu'est-ce qu'on fait des sept milliards d'êtres et finalement de façon leur plus positive j'essayais de dégager une nature projet montrant en quelque sorte les liens dialectiques c'est un gros mot philosophique mais tout le monde comprend c'est les liens d'harmonie d'osmose qui doivent prévaloir dans les rapports entre les habitants de la terre et les milieux vous voyez que je ne dis plus objet et sujet je dis habitant et milieu voilà alors concrètement juridiquement comment ça se traduit mais essentiellement par la catégorie de responsabilité ce petit plus qui caractérise encore l'humain qui est la dernière différence par rapport aux autres seuils naturels implique chez nous une forte responsabilité et là on pouvait la décliner juridiquement responsabilité pénale responsabilité civile responsabilité préventive principe du pollueur payeur gestion en commun de ce patrimoine naturel que nous transmettons aux générations futures voilà ça c'était ma position donc vous voyez en quoi là j'étais nettement distancié par rapport à cette position d'accorder comme à l'époque la belle plaidoirie de Stone Christopher Stone les arbres devraient-ils avoir le droit de plaider j'étais distancié par rapport à ça je crois pouvoir dire modestement que dans les facultés de droit et dans le milieu des environnementalistes ce livre faisait consensus c'était la position pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne défends plus ces thèses là je ne dis pas que je les ai reniés mais je trouve qu'il y a d'autres choses plus urgentes et plus importantes à faire et on pourra peut-être voir tout à l'heure que finalement droit des humains et c'est ce que Valérie a dit aussi droit des humains les 25 jeunes qui ont introduit et droit de la nature vont ensemble donc l'idée dialectique de collaboration tous embarqués sur le même navire a toute sa pertinence pourquoi est-ce que je mets ce thème donc mon opposition je lui mets une sourdine d'abord parce que je dois convaincre personne les menaces sont devenues évidentes vous avez déjà rappelé le danger de plus en plus réel de sixième extinction de masse vous avez rappelé le concept d'anthropocène qui change quand même la donne donc c'est l'idée que pour la première fois dans l'histoire de la planète Terre ce petit groupe de vivants que sont les hommes sont en mesure de peser de façon décisive sur leur habitat et de peser de façon négative d'autre part les remèdes traditionnels du droit de l'environnement tels que nous le pratiquons depuis 30 ou 40 ans ont tout au plus le mérite de ralentir et encore la progression mais pas de l'inverser vous savez quand on fonce à 150 km à l'heure de Paris vers Marseille et qu'on se dit mais c'est pas à Marseille qu'on doit aller à Amsterdam ça vous fait une belle jambe de ralentir à 90 belgicisme 90 à l'heure c'est évident qu'il faut une transition et puis un shift il faut un changement on peut aussi c'est une raison de plus je trouve qui m'amène à considérer avec beaucoup plus de faveur les thèses dont Valérie s'est fait le porte-parole on peut aussi considérer aujourd'hui 30 ou 40 ans après que la différence entre nature et culture chaque jour devient plus difficile à établir notamment en raison des progrès scientifiques les manipulations génétiques la techno-nature la nature telle que nous la pratiquons autour de nous porte l'empreinte de l'homme de plus en plus visiblement cette différence s'atténue aussi sur le plan des connaissances si vous étudiez d'un côté les écrits des anthropologues et de l'autre côté qui étudient les comportements des hommes et de l'autre côté les écrits des savants qui étudient les comportements animaux comme Franz De Waal par exemple vous voyez aussi que la distinction s'atténue Descartes pouvait encore dire que le chien qu'on piquait et qui criait c'était un réflexe purement mécanique c'était une sorte de mécanique aujourd'hui on s'accorde à dire que les animaux ont un langage peut-être même pour certains un langage symbolique Franz De Waal montre des capacités éthiques de solidarité entre les animaux et c'est encore le plus sympathique des capacités même d'humour ou de recherche de beauté chez certaines espèces animales donc vous voyez que la distinction se retrécit et du côté des humains j'ai en tête le beau livre de Kuhn comment pensent les forêts et qui étudie des populations d'Amazonie et qui montre l'osmose la culture d'harmonie et d'osmose entre ces populations le milieu naturel les animaux les esprits des ancêtres mais quand même pour moi ce livre est important parce qu'il il résonne comme je le faisais tout à l'heure par seuil le seuil oserais-je dire supérieur le seuil supérieur est dépendant de tous les autres seuils mais il y a chaque fois une petite marche qualitative et il montre bien que ce qui qualitativement distingue encore les hommes de tous les stades antérieurs c'est cette capacité éthique qu'il faut justement mobiliser aujourd'hui pour entamer cette transition dont nous parlons donc ça c'est Édouard Docone on peut peut-être préciser pour le public qu'il est dans cette école de Descola absolument et que donc il a écrit un livre formidable sur justement son expérience au coeur d'une tribu d'Amazonie et où il a expérimenté un tout autre rapport à la nature et en entrant justement dans cette autre culture on aura l'occasion de parler pourquoi c'est important de mettre aussi une définition derrière ce mot nature parce que à l'occidental on a une définition mais de par le monde d'autres peuples avec un vrai lien une vraie relation quasi charnelle avec la nature mettent autre chose comme symbolique et donc je sais que dans votre développement François Hauss vous allez nous faire profiter de ces subtilités là tout à fait alors une raison encore supplémentaire pour moi de mettre mes oppositions plutôt en sourdine c'est un souci de d'ocuménisme je dirais de dialogue puisque nous partageons le village global nous sommes tous solidaires et que ce thème de personnalisation de la nature fait sens de toute évidence dans d'autres cultures et surtout ce qui est au moins aussi important pour moi répond à des pratiques politiques à un agir collectif de ces populations puisque ça fait sens pour eux comme nous sommes solidaires à quel titre m'y opposerais-je alors en droit international il faut construire des solutions qui articulent ces différentes approches et par exemple l'arrêt de la cour suprême d'Ottarakhand en Inde qui accorde la personnalité juridique au Gange se greffe sur un bon vieux système à l'occidental un système de common law avec des catégories de trust bien donc c'est intéressant ces espèces d'hybridations théoriques dues à des apports multiples maintenant ce que je voudrais dire là vraiment on entre dans le débat c'est un peu des préliminaires philosophiques mais ce que je voudrais dire c'est que admettons même et on va en parler pour la France ou l'Europe d'autres pays européens on admette la personnalité juridique de la nature et qu'on accorde des droits subjectifs à ces principaux éléments on doit tout de même rester lucide et critique toujours alors le droit est par essence une technique conflictuelle qui consiste à accorder des armes aux uns des boucliers aux autres qui peuvent s'échanger et donc le conflit est inscrit dans l'ADN du droit je veux dire ceci ce n'est pas parce que vous accordez des droits à la rivière qu'elle a tous les droits qu'elle a un maître à tout de même que lorsque vous accordez des droits à un locataire ça ne veut pas dire qu'il l'emporte sur son propriétaire ou des droits à l'assureur par rapport à l'assuré l'employeur par rapport au travail donc le droit est toujours une sorte de mise en balance d'intérêts de valeurs de droits qui peuvent jouer dans des sens opposés donc je dis ce n'est pas la panacée universelle d'accorder des droits à la nature encore faudra-t-il avoir une hiérarchie très claire un sens des priorités qu'est-ce qui l'emporte et notamment en cas de conflit de droit donc c'est c'est une première mise en garde deuxième mise en garde elle est très classique il faut toujours s'enquérir de l'effectivité c'est-à-dire de la performance pratique après quelques années d'un remède que l'on a prescrit et là j'étais heureux d'entendre Valérie qui connaît mieux cette jurisprudence que moi au jour le jour de dire ben voilà en équateur ce droit n'est pas resté lettre morte après quelques années on constate tout de même que voilà ce droit est relativement effectif mais donc ça doit être mesuré et mesuré de façon lucide par rapport à des stratégies alternatives qui consisteraient par exemple à très largement reconnaître en droit d'action en justice à des groupements c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont les porte-parole qui agissent au nom de la nature voilà ce sera aussi un petit débat technique entre nous quel est je peux répondre à la question mais quelle est la plus-value de reconnaître un droit directement à la nature plutôt que de reconnaître un droit à monsieur X ou madame Y qui parle au nom de la nature la plus-value pour moi elle existe c'est que la nature qui se défend elle-même fait vraiment valoir son préjudice à elle bien sûr elle ne parle pas bien sûr ce sont des associations qui parlent en son nom mais parlant en son nom elle doit vraiment se mettre à la place du milieu naturel par exemple si une rivière est polluée il ne s'agit pas de faire valoir le préjudice des pêcheurs ou des riverains c'est le préjudice de la rivière elle-même qui est pris en compte les dommages intérêts qui sont alloués sont alloués dans un fond qui est le fond de la cagnotte de la rivière elle-même et pas la cagnotte de l'association qui s'occupe de la viande il faut aller jusqu'à ce niveau technique si vous me permettez pour moi la réserve la plus fondamentale et là je remets ma casquette de philosophe c'est de dire attention à ce langage des droits et cette accentuation mise sur le sujet là nous risquons de tomber dans un piège à l'occidental par rapport aux autres cultures vous savez bien que c'est l'occident qui a valorisé l'individu c'est-à-dire le sujet conçu indépendamment de ses relations avec le groupe et de le survaloriser en le gratifiant de toutes sortes de droits et toujours plus de droits comme si notre rôle sur terre notre épanouissement tenait seulement à une somme de droits qu'on peut faire valoir là j'avoue que je suis beaucoup plus sensible à l'autre versant qui sont les devoirs les responsabilités il y a d'autres cultures comme les cultures africaines asiatiques amérindiennes qui mettent beaucoup plus l'accent sur la personne c'est-à-dire l'individu dans le groupe qui se gardait ainsi de l'hyper individualisme occidental et justement je crois que c'est Philippe Descola qui faisait valoir qu'à l'occasion de la COP21 quand certains groupes amérindiens venaient témoigner il ne s'exprimait pas en termes de droits il s'exprimait en termes de relations d'harmonie à préserver voilà alors il se peut que la technique juridique aujourd'hui n'ait pas beaucoup d'autres outils et donc on utilise les vieilles casseroles les vieux outils mais attention à ce piège des droits et des sujets qui pourrait nous faire retomber dans un individualisme à l'occidental alors que pour moi ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit c'est de responsabilité à l'égard de la nature et de pratiques collectives de défense de la nature et je vais arrêter ici pour qu'on puisse débattre mais c'est ce qu'on trouve dans les communs la philosophie des communs qui pour moi est une belle alternative complémentaire un autre moyen d'arriver au même résultat la philosophie des communs les communs pour moi c'est un agir ensemble voilà ce qu'on appelle les communs c'est les biens communs c'est à dire l'eau l'air notamment voilà c'est vraiment non c'est les communs on peut peut-être donner la définition justement on peut avoir plusieurs définitions mais quand on dit biens commun en ce qui me concerne c'est quelque chose que je ne dis pas les communs parce que quand on dit bien ça veut dire qu'il y a une appartenance il y a une propriété mais en tout cas les communs naturels que l'on partage tous peut-être une réponse alors du coup c'est vrai que François Hauss a soulevé plusieurs choses alors notamment jusqu'où doit aller le droit de la nature en cas de conflit de droits c'est ce que vous disiez c'était un premier point et qui posait aussi quelque part la question de qui peut parler au nom de la nature oui et merci parce que ça va me permettre de rentrer effectivement dans le détail et dans les subtilités ce que je ne peux pas faire en 20 minutes en vous présentant un tour du monde et qu'on est là dans une expérience qui est menée un peu partout dans le monde et donc ce qui est intéressant c'est d'ailleurs un travail qu'on est en train de mener à notre affaire à tous avec des équipes de juristes bénévoles c'est d'aller décortiquer chacune des lois chacune des jurisprudences pour aller en tirer une substantifique moelle et une réflexion qui puisse nous permettre nous en Europe de trouver le juste équilibre mais je vais vous donner des exemples qui vont complètement dans le sens de ce que vous disiez par exemple pour le fleuve Atrato en Colombie la cour constitutionnelle a reconnu le fleuve Atrato comme une entité vivante sujet de droit mais elle a totalement associé ce sujet de droit aux communautés qui vivent le long du fleuve à qui elle a reconnu des droits dits bioculturels et bien évidemment elle a donné un rôle de gardiennage à 14 communautés le long du fleuve et c'est là où peut-être que parce que je suis tellement immergée dedans je ne fais plus attention mais c'est vraiment important de le préciser quand on parle des droits de la nature je vous l'ai dit tout au début nous sommes un des éléments de la nature et nous habitons des territoires ou des milieux et à partir de là il s'agit en fait en reconnaissant un écosystème entité vivante sujet de droit aussi d'imaginer reconnaître donc justement les modalités de négociation qu'il va y avoir entre tous les habitants humains et non humains et toutes les composantes de ce territoire et c'est un petit peu l'idée qu'a essayé de développer Bruno Latour avec son idée de parlement des choses et qui est en train et ça faisait partie des initiatives dont je voulais vous parler qui est en train d'être expérimentée en ce moment même par exemple depuis un an il y a des auditions qui sont menées régulièrement les prochaines sont le 17 octobre à Saint-Pierre-des-Corts organisé par le Polo Val-de-Loire un parlement de Loire pas de la Loire de manière à justement pas se projeter dans une identification d'un cours d'eau que l'on va regarder comme un paysage avec une eau qui coule de Loire dans le sens où parlementes sont auditionnées des personnes qui vont venir représenter et expliquer l'intérêt et les rôles écologiques du cours du cours d'eau du fleuve mais aussi de ces poissons de ces bancs de sable des bâteliers vont venir expliquer en tant qu'usagers et habitants du fleuve quels sont eux les intérêts qu'ils souhaiteraient voir défendus pour que la Loire soit préservée des pêcheurs mais aussi des archéologues mais aussi des philosophes des juristes des sociologues Philippe Descola a été invité Bruno Latour a été invité et donc cette expérience qui est une expérience pédagogique est extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet ensemble de réfléchir aux modalités de négociation inter-espèce sur un même territoire et ce parlement de Loire est en train d'inspirer d'autres collectifs qui sont en train de vouloir instituer le parlement de l'étang de Berre qui est un étang dans le sud de la France près de Martigues et Vitrolles qui est entouré d'usines extrêmement polluantes où il y a des taux de cancer extrêmement importants l'étang de Lescaux aussi un collectif s'est constitué pour créer un parlement avec cette idée quand même en ligne de mire d'imaginer donner une personnalité juridique à ces écosystèmes mais dans une vision qui n'est pas anthropocentrée ni biocentrée mais que nous nous nommons éco-centrée c'est-à-dire où l'humain fait partie de cet écosystème et c'est ce que le terme éco est intéressant le micro Françoise pardon le terme éco est intéressant c'est du grec oikos la maison d'où dérive économie et écologie et en insistant sur éco on montre aussi qu'il s'agit de faire dialoguer se confronter durement mais finalement dialoguer et coopérer une vision économique du monde et une vision écologique c'est ça mais en revenant à l'étymologie même des mots l'économie veut dire la bonne gestion de la maison je ne crois pas que nous soyons dans une bonne gestion de la maison aujourd'hui donc revenons à une véritable économie de l'écosystème terre notre maison commune et écologie dans le respect de ses équilibres écologiques et c'est effectivement cette idée qui émerge et qu'on voit apparaître de plus en plus dans beaucoup de jurisprudence puisque sont toujours associées des populations vivant dans cet écosystème dans les négociations et dans les voies de représentation des intérêts de la nature mais ça ne peut pas être suffisant il faut effectivement si on veut préserver les équilibres écologiques d'un écosystème que les scientifiques soient appelés à la barre et qu'ils puissent parler de manière désintéressée au nom des intérêts écologiques et ensuite c'est une modalité et c'est ce que tu disais très bien sur la balance et c'est le rôle du juge c'est d'évaluer quand je dis qu'il y a des éléments de la nature qui gagnent c'est parce que le juge a considéré que le bénéfice risque penché en faveur de la préservation d'un écosystème par rapport à des intérêts économiques à court terme qui eux allaient faire peser des menaces sur le long terme sur tous les habitants de ce même territoire je trouve magnifique je souscris totalement je suis un grand lecteur et j'enseigne beaucoup Bruno Latour et donc je crois que c'est très important ce que Valérie vient de dire c'est-à-dire de créer pédagogiquement des pratiques de collectifs nouveaux qui font dialoguer des gens qui n'ont pas l'habitude de dialoguer donc des riverains des scientifiques des politiques on crée un récit en commun un récit alternatif si possible crédible et si possible mobilisateur parce que c'est un des problèmes de l'écologie c'est qu'elle est souvent triste et désespérante et donc il faut créer des récits positifs en associant évidemment des scientifiques mais mais ce n'est pas tout et c'est ça que je voulais ajouter maintenant on ne vit pas dans un monde de bisounours et les idées que nous défendons ce soir nous verrons dans le débat je suppose que nous les partageons largement ces idées ne sont pas partagées par tout le monde il y a des intérêts économiques politiques géopolitiques considérables et le droit je répète est une technique conflictuelle qui arbitre des conflits puissants et donc ces causes ne se gagneront pas uniquement à la faveur d'un beau récit mobilisateur et de considérations scientifiques justes elles se gagneront sur le terrain en termes de rapports de force là je pense à Greta Thunberg et aux mobilisations de nos jeunes on peut en penser ce qu'on veut mais là on avait l'impression d'une sorte de comment dirais-je de classe sociale qui se mobilisait pour l'environnement de souffle de la société qu'on voit au moins se mettre en scène depuis deux ans à peu près c'est tout de même une faiblesse de la cause verte par rapport au combat social traditionnel style ancien c'est que bon il n'y a pas des forces des forces ouvrières j'allais dire c'est le nom d'un syndicat français je veux dire il n'y a pas autant de militants organisés c'est très très important aussi de prendre en compte ces pratiques politiques et je trouve que là où on le mieux réussit ses attributions de droit à la nature et où ils sont le plus crédibles c'est lorsqu'il y a vraiment une pratique politique correspondante alors je peux vous en raconter j'ai pas raconté toute l'histoire en France est-ce qu'on peut voir juste la dernière image comme ça ça me permettra d'enchaîner là-dessus je vois l'heure qui tourne effectivement il faudra quand même qu'on donne aussi la parole au public alors alors donc ça c'est la première étape de cette évolution en France d'une réflexion menée sur les droits de la nature qui est donc ces parlements or depuis maintenant un an et je crois que la pandémie a eu un effet accélérateur il y a aussi un passage dans mon dernier livre qui semble-t-il a inspiré beaucoup de collectifs qui leur expliquait qu'à un moment donné même si je faisais tout ce que je pouvais avec les citoyens en négociation j'ai un rendez-vous demain avec le ministère de la justice et de l'écologie et les citoyens de la convention climat pour avancer sur ces sujets-là il fallait que les territoires se mobilisent il fallait comme avec la justice climatique et effectivement la jeunesse qui se mobilise que les citoyens deviennent des porte-voix pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent et donc pour eux-mêmes en même temps et on assiste depuis quelques mois à l'émergence d'appels qui sont menés soit par des collectifs citoyens donc il y a l'appel par exemple du Rhône qui a été lancé le 18 septembre qui vise à donner une personnalité juridique au Rhône de manière transfrontalière de sa source en Suisse jusqu'à son delta en France et qui est mené par des groupes de scientifiques spécialistes de l'eau il y a un collectif citoyen qui s'est formé en Corse pour protéger le fleuve Tavignano et ce qui est le plus frappant pour moi c'est la mobilisation des politiques dans les territoires est-ce que vous avez entendu parler il y a une dizaine de jours mais la mairie de Paris a tweeté pour dire qu'elle était en train d'étudier la demande de reconnaissance de la personnalité juridique de la Seine suite au déversement de la Farge cet été qui ont été constatés dans la Seine pour justement mettre en place une politique préventive de ce type de situation parce qu'elle ne sait pas comment agir en justice de manière assez puissante étant donné qu'on ne peut pas décompter de victimes ni économiques ni humaines dans l'instant c'est le principe même du droit anthropocentré qui ne le permet pas l'assemblée territoriale de Corse m'a invité il y a un an en Corse parce qu'ils sont en train de travailler avec l'université de droit de Corté sur un pacte des droits de la nature en Corse l'agglomération de Paris-Saclay le vice-président de l'agglomération 28 communes vient de me contacter en me disant on voudrait signer une motion engageant l'agglomération à respecter les droits de la nature alors vous voyez bien que c'est très symbolique mais ce qu'il m'a aussi expliqué c'est nous voudrions lancer en fait un mouvement qui incite les collectivités à revendiquer à demander d'avancer sur le sujet de l'écocide et des droits de la nature et un peu comme ça s'est passé d'ailleurs pour la déclaration le projet de déclaration des droits de l'humanité droit et devoir de l'humanité auquel j'ai participé qui avait été initié par Corinne Lepage et qui n'est pas soutenu par l'État mais qui est soutenu par énormément de municipalités en France et dans le monde et là il se passe quelque chose et dans des grosses associations françaises environnementales l'initiative pour l'avenir des grands fleuves la FNE Isère Rivière Sauvage Haut et Rivière de Bretagne s'amorce cette réflexion et je trouve ça extrêmement inspirant je suis d'accord qu'on ne vit pas dans un monde de bizonours je le connais bien ce monde-là j'ai vécu dans des pays en guerre pendant 15 ans mais j'ai envie d'être portée par cette nouvelle vision cette nouvelle relation qui commence à être défendue et par des citoyens et par des politiques et nous allons donner une visibilité à toutes ces initiatives de manière à montrer à l'État qu'il y a une demande au moins d'amorcer la discussion la réflexion et le dialogue alors c'est vrai qu'on peut sentir sur le plan du territoire des velléités du côté d'élus locaux des citoyens par contre on a un petit peu plus de mal à avoir cet engagement en haut lieu la Convention citoyenne pour le climat a fait la demande d'inscrire dans l'article premier de la Constitution la phrase suivante la République garantit la préservation de la biodiversité de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique ça a été refusé et on voit bien que l'obstention d'une loi ou d'une modification de la Constitution sont plus difficiles à faire passer qu'est-ce qui fait peur ? Alors ce qui a été refusé dans cette proposition de réforme constitutionnelle qu'on avait nous initiée depuis début 2018 c'est plutôt dans le respect des limites planétaires toujours parce que la France considère que si elle doit s'assujettir à la théorie des limites planétaires alors il faut ramener scientifiquement chiffrer scientifiquement ces limites planétaires à l'échelle nationale j'ai eu une discussion avec les chercheurs à l'origine de la théorie des limites planétaires avec Johan Rockström qui m'a dit mais c'est pas compliqué il faut un budget et 2-3 années pour une équipe de recherche pour les établir donc c'est ce que je vais ramener demain au gouvernement un budget va être débloqué par l'Europe grâce à Marie Toussaint de 700 000 euros pour mener une étude sur les limites planétaires à l'échelle de l'Europe donc on est vraiment en train d'agir sur ce terrain là en revanche Emmanuel Macron n'était pas contre parce qu'il n'était déjà pas avant la convention de modifier l'article 1 de la constitution par contre ils étaient contre modifier le préambule qui demandait à créer un défenseur de l'environnement ce qui revenait d'une manière un peu à parler en fait d'un défenseur de la nature comme il y a le défenseur des droits humains et là ça a été la panique à bord parce que justement c'est par rapport à cette échelle des normes dont je vous ai parlé le gouvernement a commencé à dire mais si on a un défenseur de la nature dans la constitution alors on va devoir abandonner le principe de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée ce qui est une entourloupe je dirais sémantique et juridique puisque le 31 janvier dernier le conseil constitutionnel a reconnu que dans certains cas des atteintes graves à la nature enfin en tout cas la préservation de la nature devait primer sur la liberté d'entreprendre et que là encore c'est toujours une histoire de négociation et de balance en fonction des intérêts à court et à long terme François Host oui mais c'est pas pour rien que Nicolas Hulot a démissionné tout de même oui c'est clair il faut toujours à la fois creuser le récit avoir l'enthousiasme militant et en même temps bien mesurer l'adversaire et la difficulté la difficulté elle est énorme en termes de mondialisation d'emploi vous connaissez bien le chantage habituel si on fait ça d'autres ne se gêneront pas l'Europe la France sera concurrencée et on ne sera pas très avancé donc il faut toujours garder ça à l'esprit me semble-t-il et pour ça une stratégie alternative c'est de montrer combien la préservation de la rivière est par exemple nécessaire à la préservation de la santé des habitants et on vient on vient de on le voit encore aujourd'hui au nom de la santé nos systèmes politiques et juridiques ont pris des mesures à mes yeux incroyables ce qui a été fait au printemps dernier était pour un juriste lambda absolument inconcevable et on l'a accepté collectivement au nom de la santé moi qui me bat pour l'environnement depuis 40 ans je me dis mais mon dieu si on avait pu avoir ça au nom de l'urgence voilà et donc je ne pense pas que ce soit une mauvaise suggestion c'est d'établir des stratégies et des argumentaires pour mieux montrer l'articulation de nouveaux dialectiques entre ce qui est bon pour notre santé ça les gens le comprennent et le voient tout de suite passe par la préservation voilà ce discours là à mon avis c'est le lien entre droit à la santé et droit à un environnement sain qui est droit à un environnement sain qui commence à être adopté par un certain nombre de pays je crois plus de 150 mais qui n'est toujours pas reconnu comme un droit fondamental et donc il y a une grande campagne en ce moment pour que le droit à l'environnement sain rejoigne la déclaration des droits de l'homme le principe une santé une planète one health qui travaille beaucoup sur ce terrain là de ce point de vue là on peut dire qu'il y a plusieurs tentatives parallèles dont la France est souvent à l'origine il y a le pacte pour les droits de l'humanité les droits de l'humanité collectée il y a l'initiative de Michel Prieur et de toute son équipe qui est même très forte d'un pacte ONU de droits de l'homme c'est le droit de l'homme en rapport avec l'environnement il y a les droits de la nature dont on a parlé aujourd'hui il y a le pacte mondial pour l'environnement de Yann Aquilin et le pacte mondial pour l'environnement qui lui prend le problème par l'autre bout qui est plus insisté sur les responsabilités que sur les droits de l'humanité donc vous voyez plusieurs stratégies convergentes chacune a ses lobbies chacune a ses succès locaux j'observe ça dans un petit peu de l'extérieur je me suis dit voilà ça converge il faut plutôt montrer les convergences que passer son temps évidemment à s'affaiblir ah oui moi je critique absolument pas je pense que c'est complémentaire certaines certaines de ses propositions sont stratégiquement beaucoup plus pragmatiques et moi j'ai fait le choix de ne pas être pragmatique parce que je crois fondamentalement on en a parlé tout à l'heure ensemble mais que le droit est un reflet de notre niveau de conscience à un moment donné et que si on arrive fondamentalement à se percevoir comme un élément de la nature et qu'on comprend les liens d'interdépendance que nous avons avec elle alors nous pouvons vraiment sortir de ce droit occidental qui prime depuis des centaines d'années qui est un droit anthropocentré parce que effectivement le pacte mondial pour l'environnement qui cite 11 principes internationaux qui devraient être reconnus partout si déjà on l'obtenait ce serait extraordinaire mais il reste dans un contexte anthropocentré et c'est cet anthropocentrisme cette manière de nous voir sur un piédestal qui aussi nous a conduit à détruire la planète enfin en tout cas pas la planète mais le vivant sur Terre et qui conditionne aujourd'hui les conditions de vie des générations futures alors je vous propose de prendre quelques questions dans la salle je pense qu'un micro va pouvoir circuler effectivement jusqu'à vous j'avoue qu'avec les lumières je ne vois pas forcément je pense que je vais laisser clouer voilà repérer les personnes volontaires voilà ok donc je vais apporter plutôt collaboration une contribution dans ce que vous avez dit par l'arbre dans mon pays qu'un arbre à plus de 15 mètres on ne peut plus la couper même si on a besoin de bois des planches bon ça veut dire que les peuples orthotones ils ont déjà cette notion de protection de ce qui est de leur nature leur environnement la deuxième observation que je voudrais faire la Belgique moi j'ai beaucoup travaillé la vie des inverses à l'époque il y a la mairie qui avait investi beaucoup d'argent pour traiter les eaux des villes avant de les rejeter dans leur région c'est la même chose que le rhum et moi même j'avais contribué à ça en 1977 c'est pour aujourd'hui et puis je pense que c'était déjà une bonne initiative du gouvernement du pays de la Belgique maintenant il y a pour 1980 en 1989 en France nous on avait l'association des africains pour défendre l'environnement africain ça c'est ce qu'on avait et entre temps on nous avait cisaillé et on nous disait qu'on va donner beaucoup de déchets industriels à certains pays africains après on va leur donner la technologie pour les traiter moi j'avais posé la question est-ce qu'il existe une technologie de traitement à déchets nul s'il y en a où est-ce qu'on va les jeter et c'est là aussi j'ai entendu un pays que je ne veux pas citer qui va citer qui va signer des conventions avec un pays africain pour prendre tous les déchets plastiques et pouvoir les contre la technologie dans ce sens que moi je voudrais attirer votre attention à l'époque j'étais secrétaire technique puisque je suis super noticien pour cette question entre temps nous n'avons pas été suivis et puis on a laissé tomber je suis content de vous avoir vu et on va pouvoir reprendre moi-même j'ai fait des modèles j'étais à COP21 COP partout mais tout ce qu'on avançait ce n'était pas complet sauf le droit à toute personne de vivre dans un environnement physiquement sain ça me permet justement d'aborder quelque chose que je n'ai pas dit et qui est très important c'est la notion du sacré depuis 2016 la commission africaine des droits humains et des droits des peuples a reconnu dans une résolution la protection des territoires sacrés en Afrique à la demande de sept pays parce que traditionnellement vous le savez mieux que moi il y a des endroits dans la nature qui sont reconnus comme sacrés les bois sacrés où on initie les jeunes mais aussi pour des raisons souvent animistes des cascades des forêts des rochers des arbres sont reconnus comme sacrés et des pays ont demandé à minima en attendant cette histoire de reconnaissance des droits de la nature que les lieux sacrés dans ces pays soient soumis à un moratoire de tout projet industriel et je crois que c'est important de le savoir parce que justement on touche là vraiment à la manière dont des populations relationnent avec leur environnement et et on touche aussi à la notion de droit bioculturel qui est de préserver les liens affectifs culturels spirituels de population avec leur milieu de vie ensuite il faut que vous sachiez mais je ne sais pas si ça va répondre vraiment à votre question mais je vais vous donner un exemple très concret je vous ai parlé de l'Ouganda qui vient de voter une loi sur les droits de la nature au même moment où a été concédé à total des concessions pour 400 puits en plein parc des Murchison Falls un endroit où je suis aussi allée qui est absolument splendide avec des hippopotames avec des buffles des cascades extraordinaires etc. et des populations bien évidemment qui y vivent 16 000 personnes vont être déplacées 16 000 foyers vont être déplacés à cause de cela et là on peut s'appuyer en France sur une nouvelle loi qui date de 2017 sur le devoir de vigilance qui a été obtenue suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh pour remonter la chaîne de responsabilité entre cette usine de vêtements qui s'est effondrée et qui a tué 1000 personnes et qui a été gérée par une société locale avec l'entreprise Auchan en France qui était en fait le donneur d'ordre et qui se dédouanait de toute responsabilité et nous avons mené dernièrement donc les amis de la terre 350.org avec le soutien de notre affaire à tous nous avons déposé une action en justice contre Total pour non-respect de son devoir de vigilance en Ouganda et c'est des actions que nous allons essayer de mener de plus en plus souvent pour protéger justement la nature et en particulier tous ces pays africains où se joue en permanence ce chantage en fait que j'appelle un chantage néocolonialiste qui est de dire on vous aide si vous acceptez que nos entreprises viennent sur votre territoire et donc tous ces accords bilatéraux qui piègent complètement les pays africains dans des négociations commerciales avec des multinationales et en particulier françaises mais des histoires comme ça il y en a malheureusement beaucoup mais voilà alors monsieur posait aussi la question des déchets c'est-à-dire de nos déchets et qu'on envoie dans des pays du sud qu'on envoie dans des pays du sud ça aussi ce sont des questions importantes par rapport à la planète en Afrique mais aussi au Bangladesh au Cambodge tous ces pays qui acceptent de recevoir nos déchets parce qu'ils gagnent de l'argent mais qui gagne de l'argent dans ces pays les élites et pendant ce temps-là les populations sont empoisonnées François Aost a une précision peut-être oui la question et la manière de répondre montre bien combien l'écologie est systémique et donc planétaire et le danger évidemment c'est de sacraliser certains lieux et puis d'en surexploiter d'autres et d'avoir une espèce de cartes en peau de léopard avec des contrastes extrêmement violents et je pense que la conscience écologique est d'abord et avant tout une conscience systémique en montrant que tout est relié et donc de ne pas s'accommoder justement de ces régimes juridiques trop différents et d'imposer une règle plus générale et ça vaut aussi évidemment pour l'externalisation de nos déchets ou de nos activités polluantes chez d'autres en montrant combien nous on est vertueux combien nos indicateurs s'améliorent chez nous mais si c'est au détriment alors là c'est le principe du pollueur-payeur je veux dire il faut internaliser absolument les nuisances et ne pas les exporter et se poser la question aussi des déchets de la quantité en internalisant peut-être ça permettra aussi de poser la question de la quantité aussi possiblement est-ce qu'il y a une autre question mademoiselle bonsoir excusez-moi je suis en terminale et nous discutons de tout ce qui est écologie vu que chez les jeunes il y a plutôt un grand désintéressement sur ce sujet-là et sur le fait de ce que le monsieur vient de dire que le problème de l'écologie devrait être internalisé parce que c'est beaucoup externalisé le fait que selon 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 le gouvernement l'écologie tout ce qui est écologie c'est un bien public le fait de pouvoir vivre dans un environnement sain mais le problème qui se pose c'est que avec la création avec le premier le premier comment dire avec l'organisation de tout ce qui est COP c'est pas tout ce qui se passe sur l'écologie c'est pas assez rapide il n'y a pas assez de réaction le fait qu'il va y avoir une conférence la conférence qui a eu la première conférence qui a eu à Genève en 1979 la création du GIEC en 1988 je pense qu'il y a trop de temps qui s'écoule le problème de l'écologie ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis les années 1900 et ça s'étend sur le temps ce qui veut dire que ma génération il y a tellement d'espèces qui disparaissent d'espèces que nous nos propres enfants ne vont pas voir donc je pense qu'accorder un droit à la nature ça pourrait accélérer le processus et pouvoir comment dire pouvoir pouvoir protéger plus rapidement les espèces les rivières par exemple la question de l'Amazonie la déforestation nous nous allons pas pouvoir voir l'Amazonie avec tous les arbres qu'il y avait peut-être que quand nous allons avoir l'âge de pouvoir voyager il n'y aura déjà plus d'arbres et le fait que la jeunesse n'est pas assez informée sur le fait de l'écologie comme vous le savez la réforme du BAC tout ça a changé il n'y a que en sociologie et en économie que nous posons de réelles questions sur l'écologie l'écologie ça va plutôt être alarmant pour nous on va juste nous dire oui il y a la déforestation des espèces disparaissent et c'est tout en SVT normalement dans ces enseignements-là on est censé donner et je crois qu'en l'école primaire aujourd'hui dès l'école primaire maintenant il y a effectivement une éducation un peu plus massive j'entends en tout cas cette relation systémique il y a eu un appel et c'est vrai il y a un appel qui vient d'être lancé à une éducation à la vie terrestre en fait à l'école qui a été signée par beaucoup de scientifiques de professeurs à l'initiative d'élèves d'ailleurs dont des élèves de terminal de Fribourg mais je vous rejoins tout à fait sachez aussi si ça vous intéresse que l'association Notre Affaire à Tous est en train de développer des outils pédagogiques pour les lycées pour les collèges pas simplement pour les universités vraiment pour tous les collèges et les lycées de manière justement à amener cette réflexion au-delà du constat parce que c'est ça que vous dites c'est qu'on est sur un constat mais en fait vos professeurs ne vous initient pas aux solutions possibles ou même aux échecs des négociations qui jalonnent l'histoire du droit international depuis très longtemps jusqu'à l'accord de Paris qui est un accord non contraignant Et Mademoiselle posait aussi la question très importante de ce temps long parce que c'est vrai qu'on peut même remonter au 19ème siècle les premières alertes sinon on peut dire qu'au 20ème siècle c'est après la seconde guerre mondiale qu'on a commencé à interpeller ne serait-ce que sur les méfaits des intrants chimiques et puis ensuite voilà et ce sont des décennies et des décennies qui s'écoulent effectivement et ce temps long la jeunesse peut aussi le ressentir avec effroi Mais c'est évident moi ce que j'appartiens à une génération qui était à l'université qui est entrée à l'université vraiment au lendemain de mai 68 et bon c'était une génération qui a pas mal repensé le monde mais qui l'a repensé c'est pensé globalement et on pensait que si on mettait au point les idées et les théories qu'il fallait le monde allait changer c'est pas comme ça que ça marche et aujourd'hui on peut plus seulement se contenter sur le papier ou même dans des textes de loi d'adopter des solutions qui nous paraissent conceptuellement justes je pense que c'est une question mais immédiate d'urgence de mobilisation immédiate et là je dirais penser globalement mais agir localement et moi je vois auprès de mes étudiants certains en tout cas certains ils se posent évidemment accessoirement la question d'un cadre conceptuel global mais ce qui compte surtout c'est de modifier des pratiques immédiatement avec les circuits courts les vélos enfin vous voyez un mode de vie ils n'attendent plus et ça je crois que c'est une grande leçon pour leurs aînés on n'attend plus que des politiques finalement on change immédiatement des comportements et c'est vrai qu'on voit aussi des étudiants de grandes écoles qui n'hésitent pas à conditionner leur sortie de ces écoles là à conditionner le choix de leur emploi à justement la respectabilité et la politique durable la responsabilité des entreprises et il y a une jeunesse qui se préoccupe quand même de cet avenir là et puis comme vous disiez en tout cas ce que vous demandez c'est d'avoir peut-être un peu plus d'enseignement ou un peu plus d'informations sur ce terrain alors justement il y a un thème dont on n'a pas parlé et je sais François Hauss que vous vouliez l'aborder c'était l'Europe c'est-à-dire on a parlé de l'Occident qui est plutôt auto-centré vous avez parlé d'hyper-individualisme cet Occident et notamment on peut regarder la France et l'Europe comment faire en sorte que le droit fasse avancer les choses est-ce que d'abord l'Europe c'est une bonne échelle pour faire avancer le droit je peux dire que les progrès du droit de l'environnement classique ah micro micro les progrès du droit de l'environnement classique dans les années 80 90 les 30 dernières années l'impulsion est venue de l'Europe et souvent l'Europe c'était l'Allemagne l'Allemagne était plus verte que le reste de l'Europe et toute une série de règles dont nous savons maintenant qu'elles sont insuffisantes c'est le droit de l'environnement classique vient de l'instance européenne un autre avantage de l'instance européenne c'est que forcément elle est supranationale donc qu'elle est en mesure d'impulser des politiques ou d'imposer des règles dépassant les frontières nationales par hypothèse or on vient de le dire les questions écologiques se déclinent à une échelle évidemment planétaire donc on a intérêt à agir au niveau le plus large possible maintenant voilà autre chose c'est de savoir si l'Europe est prête à amorcer les transitions plus radicales dont nous avons parlé ce soir et le tableau que dressait Valérie tout à l'heure montrait que nous ne sommes évidemment pas à la pointe pour des raisons culturelles que j'expliquais mais il ne faudrait pas désespérer bilan court et je veux dire je voudrais on peut aussi montrer qu'il y a dans l'arsenal juridique et culturel européen des outils convergents et notamment les communs en Italie notamment il y a des lois sur les usis civiques les usages civiques de ressources mises en commun il y a le progrès du droit de la responsabilité on peut dire tout de même que le droit de l'environnement au niveau mondial n'est pas en reste en Europe je pense que les études d'incidence toute une série de règles quand même assez majeures en droit de l'environnement sont largement connues en Europe donc voilà mais je répète on peut montrer que même si nos bases culturelles idéologiques ne nous mettent pas en pointe de ce combat pour les droits de la nature on peut arriver par d'autres biais à des résultats relativement convergents voilà moi je veux rendre hommage à Marie Toussaint eurodéputée puisqu'elle vient d'obtenir l'ouverture d'un cycle de conférences au sein du Parlement Européen pour entamer donc un dialogue et une réflexion collective avec les députés européens les acteurs de l'Union Européenne et les acteurs de la protection de la nature qui démarre le 13 octobre une conférence que vous pouvez suivre en ligne il y en aura une tous les mois pendant 6 mois sur justement cette idée de reconnaître des droits à la nature donc de manière très sérieuse très officielle avec des représentants du monde entier qui viendront en parler et des personnes aussi qui réfléchissent sur le sujet voilà donc pour vous montrer que même moi je suis étonnée de voir comment cette idée commence à vraiment émerger dans le débat et de manière sérieuse est-ce que ça veut dire que les acquis obtenus dans d'autres pays commencent à faire jurisprudence et finalement il y a même un collectif de juristes ou d'avocats de magistrats de spécialistes qui travaillent à l'échelle internationale pour porter des dossiers pour porter en tout cas pour porter la réflexion et le plaidoyer et puis après il y a oui des groupes de juristes qui sont en train de se constituer aussi autour du crime d'écocide on est en train de constituer une équipe grâce à Greta Thunberg en particulier qui nous a octroyé une partie de son prix pour la fondation Stop Ecocide et on espère pouvoir donc mettre en place une équipe de juristes internationaux anciens procureurs de la CPI etc. pour travailler sur ces concepts-là donc on est en train vraiment de passer de la phase du rêve à la phase de l'expérimentation et de la réflexion collective et j'ai pas envie de lâcher ça c'est évident il faut bien dire qu'il y a un désarroi aussi du politique je veux dire le monde d'aujourd'hui est tellement soumis aux lois du marché que le politique qui est censé guider la cité est tout de même largement dépossédé et en même temps les politiques sentent bien les mouvements venant de la société civile des milieux scientifiques universitaires il y a un vrai désarroi dans une partie de la classe politique coincée entre des milieux économiques qui guident l'essentiel des règles et une prise de conscience totalement différente de la part des populations sans parler des dangers populistes très 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 sérieux d'où la nécessité parfois un peu fébrile de chercher rapidement autre chose ma fondation pour les générations futures en Belgique a beaucoup travaillé sur les parlements citoyens ce n'est pas le thème de ce soir mais les parlements citoyens au départ les politiques se sentaient un peu dépossédés par cette espèce de concurrence ces chambres alternatives de citoyens attirés au sort et aujourd'hui c'est presque une planche de salut en Belgique c'est de tous côtés dans les communes les provinces les régions au niveau fédéral on commence à tester ce système là comme un moyen de renouer le lien entre la sphère politique la sphère de la société civile et aussi opposer quelque chose d'un peu plus solide face au pouvoir incroyable des lobbies moi je suis bruxellois je peux vous dire que Bruxelles est la capitale mondiale des lobbies des lobbies de toutes sortes gravitant autour de la commission européenne et ces gens sont vraiment très forts ils sont payés du matin au soir pour pouvoir inonder d'idées et d'arguments les parlementaires ou les dissuader de prendre des règles comme celles que les centaines de millions d'euros sont dépensés de leurs parents quand même une question alors on a parlé beaucoup de nouveaux droits qui sont attribués aux tribus notamment dans le sud je voudrais savoir ce qu'on pense de la lutte des Mapuche au Chili de la lutte aux Chiapas des Mexicains de la lutte des Ouïghours en Chine de la lutte en Indonésie de toute la déforestation et du massacre qui est fait par rapport à toutes les tribus et je voudrais poser en parallèle à ça la question tous les gens qui luttent là-bas combien il y a de massacres de gens qui luttent là-bas je crois qu'il y a à peu près 150 personnes qui sont massacrées annuellement si ce n'est plus et avec en plus les journalistes qui s'occupent de ça qui sont pareillement massacrés alors quand on idéalise un peu le sud je voudrais quand même essayer de remettre les choses à leur juste niveau je crois que personne ne cherchait à idéaliser le sud je n'idéalise pas je travaille beaucoup avec ces communautés je suis tout à fait consciente de ce qui est en train de se passer et là aussi ça va être l'objet d'un plaidoyer et d'une conférence à l'Union Européenne pour le 14 octobre en particulier sur cette problématique des défenseurs de l'environnement dans le monde qui sont qui sont tués et en particulier en Amérique du Sud et en Amazonie non non on n'est pas du tout en train d'idéaliser au contraire ce que je ce que je veux pointer c'est ce que je veux pointer c'est que c'est c'est oui oui mais justement cette avancée des droits de la nature en Amérique du Sud est totalement en lien justement avec le désespoir que vivent ces populations qui cherchent une alternative pour faire reconnaître leurs droits sur des territoires comme je disais des droits bioculturels et préserver leur territoire des milices du cartel de la drogue deux présidents qui n'en ont absolument rien à faire de leur vie et qui ne recherchent que les ressources qu'ils ont en tant que prédateurs je vois l'heure qui tourne peut-être une dernière question il y a monsieur on n'a pas encore parlé oui j'aurais voulu savoir ce qu'il existe comme loi aujourd'hui qui permet de limiter les dévastations sur l'écologie quand par exemple on parle de la Seine qui a été qui a été polluée aujourd'hui qu'est-ce qui existe sur le plan législatif pour limiter déjà ces nuisances en fait parce que j'ai l'impression en vous écoutant qu'il n'y a rien du tout qui permet de combattre légalement sur le plan légal les pollutions faites par des industriels ou quiconque mais j'imagine qu'il existe quand même des choses pas satisfaisantes mais qu'il existe quand même quelque chose en tout cas après la catastrophe il existe quelque chose oui non mais ça c'est le droit de l'environnement classique que j'ai quand même aussi défendu tout en disant qu'il était insuffisant c'était la méthode classique c'était de préciser des seuils d'émissions de substances polluantes dans l'air ou dans l'eau par exemple et si l'on parvenait à identifier la source de la pollution de lui demander des comptes bon alors ce deuxième point est plus difficile parce que comme vous savez les pollutions se mélangent il y a un effet retard il y a comme pour les cocktails de médicaments un effet de cumulatif donc c'est pas si facile d'identifier le coupable quand on l'identifie encore faut-il qu'il soit solvable donc il y a plein de problèmes mais pour répondre à votre question non c'est évident que depuis tout de même quelques décennies nos états européens se sont dotés d'un arsenal de règles de ce genre là bien sûr on essaye de il vaut mieux prévenir que guérir donc voilà d'éviter que les choses se produisent c'est la directive Cveso mais voilà c'est ce qui est considéré aujourd'hui comme insuffisant parce que ces seuils sont toujours négociés avec bien sûr les partenaires industriels qui vont concéder le minimum donc voilà je vais essayer de rajouter quelque chose mais de passer très rapide donc effectivement bien évidemment qu'il y a des directives et des lois en France pour protéger l'eau, l'air la biodiversité des espèces menacées des forêts classées etc en revanche il n'y a pas de vision systémique pour l'instant dans le droit c'est d'où l'intérêt justement des limites planétaires qui permettent de parler d'équilibre écologique en regardant les impacts au-delà simplement de l'écosystème qui a été touché et puis ensuite peut-être vous étiez pas là au début quand j'ai parlé du préjudice écologique mais on peut si on arrive justement à trouver qui est responsable et s'il n'y a pas eu en tout cas s'il y a eu des victimes je pense à la catastrophe de la ZF s'il y a eu des victimes humaines il y a même une responsabilité pénale qui est engagée de la part de l'industriel s'il n'y a pas eu de victimes humaines alors on est plutôt dans le champ du préjudice écologique qui reconnaît la valeur intrinsèque d'un écosystème mais pour l'instant il y a eu très peu de jurisprudence en France il y a eu l'ERICA pour les Côtes-Bretonnes il y a eu la Loire vis-à-vis de Total et si je pense à Lafarge et la Seine par exemple on pourra peut-être parce qu'il y a eu flagrant délit remonter la chaîne de responsabilité et juste pour remettre en perspective le procès de Total sur l'ERICA ils ont eu 200 millions d'amendes pour le préjudice économique subi par les collectivités ils ont eu 13 millions d'amendes pour le préjudice subi par l'écosystème lui-même 400 kilomètres de côte qui en fait était un dédommagement fait à la LPO pour démazouter les goélands cette même année ils avaient fait 12 milliards de bénéfices et le problème aujourd'hui pour moi c'est ça c'est ça le coeur de l'histoire c'est qu'en fait ce n'est pas dissuasif clairement pas d'où l'importance pour moi de reconnaître le crime d'écocide qui pourrait faire porter une responsabilité pénale à des dirigeants qui agissent en connaissance des conséquences de leurs décisions et de leurs actes et donc qui finissent par nuire et aux écosystèmes et aux humains et c'est vraiment pour moi ce qui manque à l'heure actuelle alors peut-être pour être un petit peu au précis le cimentier Lafarge c'était en septembre 2020 mais en mai 2019 Vinci avait été aussi pris en flagrant délit non ça n'arrête pas en ce moment voilà donc de polluer la Seine des entreprises a priori solvables François Host mais la question je crois sur la Seine c'est que comme c'est un fleuve qui traverse différents territoires pour pouvoir porter la parole ou défendre le fleuve il faut être plusieurs ou plusieurs communes à porter l'affaire et c'est pour ça que le premier conseil que je donne à la mairie de Paris vis-à-vis de la Seine c'est de faire adopter pour la Seine et j'aimerais que ce le soit pour tous les fleuves une loi similaire à celle du Rhône qui est le seul fleuve en France qui a une loi le concernant qui reconnaît le Rhône depuis 1933 comme un tout indivisible sur le territoire français et qui a permis la création du CNR d'un conseil du Rhône qui a la gestion et donc qui gère les négociations des collectivités sur les problèmes de navigation sur les problèmes d'irrigation et sur les problèmes de l'énergie donc les barrages hydroélectriques etc j'ai une discussion avec Elisabeth Hérault qui le dirige et elle me disait en fait si on avait des lois comme cela qui reconnaît comme des touts indivisibles les autres fleuves alors il serait plus simple même d'arriver à donner une personnalité juridique mais c'est la première étape il faut d'abord la reconnaître comme un tout indivisible et c'est pas le cas pour le reste des cours d'eau en France qui sont sous la gestion des collectivités qu'ils traversent et sous la gestion des sociétés qui vont construire pour les uns les barrages pour les autres les routes pour les autres les écluses etc voilà donc c'est vraiment des sujets qui sont vous avez tout à fait raison ancrés en ce moment dans la réalité du débat juridique et sur lesquels on essaie de travailler et d'avancer alors je vois qu'on a grandement débordé quand même d'un quart d'heure peut-être qu'on peut ou libérer la salle si il y a une ou deux personnes qui auraient une question précise bien sûr on est à votre disposition mais je pense qu'il faut qu'on libère quand même les locaux merci à tous grand merci vraiment et merci à nos invités et bonne soirée à tous oui merci à tous pour cette rencontre je vous rappelle que vous pouvez donc la retrouver sur le site et le Facebook de la BPI je vous informe aussi qu'à la suite de cette rencontre on organise jeudi à 18h à la BPI un atelier qui s'appelle Agir pour la biodiversité qui sera animé par l'association YGRAIN Île-de-France et qui essayera un peu de vous donner des pistes pour agir pour la biodiversité tous les renseignements sont sur le site internet donc n'hésitez pas à regarder ça merci à tous bonne soirée